Bonjour et bienvenue à ce cinquième chapitre d'initiation au module bibliothèque de Lightroom. On a vu comment importer nos photos, les trier, les classer avec les collections et les collections dynamiques. Et lorsqu'on travaillait sur les collections dynamiques, je vous ai ouvert ici le panneau à droite. Je vous rappelle, c'est avec les petites flèches qu'on ouvre ou qu'on ferme les panneaux en Lightroom. Et on va s'occuper aujourd'hui de deux choses, les mots clés et la petite chose qui va avec qui s'appelle liste des mots clés. Donc liste des mots clés, c'est des listes prédéfinies de mots clés que vous allez trouver sur internet ou même fabriquer vous-même. La fabrication ça sort un peu de l'initiation donc on va pas traiter de ça aujourd'hui. Vous pouvez comme ça trouver des listes qui recensent toutes les espèces d'oiseaux européens. Là, par exemple, j'ai une liste qui a tous les continents et pays. J'ai une liste qui a des mots clés génériques comme des concepts délicieux, début, danger. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Et on peut rajouter soi-même ces listes. Là, par exemple, j'ai rajouté une liste avec toutes les informations de Paris. Donc vous faites métadonnées, importez les mots clés. Vous allez récupérer le fichier texte que vous aurez téléchargé d'un site qui offre des listes de mots clés gratuitement. D'accord ? Et là, par exemple, je vais me retrouver avec Paris qui se trouve derrière là. Je peux ouvrir avec les cours d'eau de Paris, les rivières et les fleuves, la Seine évidemment. Dans la Seine, j'ai l'île de la Cité, l'île Saint-Louis, Canal, de Lourdes, Saint-Denis, Saint-Martin. Donc vous voyez, il y a des listes ici de mots clés. Ces listes de mots clés, ça va vous permettre de sélectionner dans cette liste un mot clé pour l'associer à la photo. Alors, pourquoi associer des mots clés à une photo ? Simplement pour la retrouver facilement, pour la classer. Donc si je prends par exemple cette photo, je pourrais dire qu'en mots clés, je pourrais mettre France, je pourrais mettre Haute-Savoie, je pourrais mettre bleu, je pourrais mettre soleil, je pourrais mettre neige. Vous voyez, c'est des mots clés qui vont définir cette photo. Et sur certains sites internet, lorsque vous chargez une photo, ils vous demandent d'ailleurs de mettre des mots clés pour qu'on puisse classer votre photo, qu'on puisse la retrouver plus facilement. Alors, comment on rentre un mot clé ? Déjà, on n'est pas du tout obligé de rentrer des mots clés qui existent dans ces listes-là. C'est tout à fait libre, on peut rentrer les mots clés en les tapant. Je vais prendre un exemple, je vais prendre un mot clé soleil, qui n'est pas dans mes listes de mots clés. Donc, soleil, pardon, d'accord, soleil, il n'est pas dedans. Vous voyez, il me proposait au fur et à mesure, quand j'ai tapé le S, il m'a proposé quelque chose, puis ensuite le O, puis donc, vous voyez, il va chercher dans la liste, puis il filtre au fur et à mesure, ça permet d'aller plus vite. Si je voulais faire sol carlé, je mettrais sol carlé. Mais bon, là, ce n'est pas un sol carlé, c'est soleil que je veux. Donc, voilà, je viens de taper soleil. Mais ensuite, on peut, par exemple, suggestion de mots clés, c'est les mots clés qui vont être le plus utilisés. Donc là, par exemple, je vais mettre Savoie, parce que c'était aussi en Savoie. Puis ensuite, vous pouvez cliquer sur un ensemble de mots clés que vous aurez personnalisé vous-même. Alors, on peut mettre les mots clés récents, mais on peut modifier aussi. Donc là, par exemple, j'ai mis le nom de tous les gens qui m'accompagnent le plus souvent, puisque je suis, oui, oui, je suis forcément avec Mirou ou avec Mademoiselle Châteounette. Là, j'étais avec Mademoiselle Châteounette, donc je vais cliquer sur Châteounette. Et puis ensuite, je peux ici dérouler la liste, dire que c'est Europe et je veux aller chercher la France et dire que c'est en Rhône-Alpes. Donc, je vais en Rhône-Alpes ici et je vais cliquer, hop, sur la petite flèche. Donc, vous voyez que je me retrouve avec Châteounette, Rhône-Alpes, Savoie, Soleil. Je pourrais rajouter bleu, d'accord ? Voilà, j'ai rajouté bleu. Vous voyez que quand je rajoute un mot clé qui n'existe pas, il le crée automatiquement dans la liste des mots clés. Ça, c'est des choses qu'il fait, comme ça, il construit sa petite liste dynamiquement. Alors, on n'est pas obligé de travailler photo par photo. Je vais effacer les mots clés qui sont là et je vais prendre, par exemple, toute une série de photos. Je vais prendre, par exemple, ces deux photos-là. Là, sur ces deux photos-là, j'ai le soleil, ok ? Très bien. Ces deux photos-là ont été prises en Savoie, elles ont été prises en montagne aussi. Mais montagne, elles ne sont pas les seules. Montagne, là, ça a été pris en montagne. Tout ça, ça a été pris en montagne. Donc, je vais sélectionner toutes ces photos. Il me dit, attention, il y en a certaines qui ont Savoie, il y en a certaines qui ont soleil, d'accord ? Et je fais virgule et je rajoute montagne. Ok, montagne. Voilà, j'ai rajouté montagne. Donc là, par exemple, il me dit, cette photo, elle a des mots clés, d'accord ? Et si je clique dessus, il me dit, j'ai... Attendez, il faut que je dé-sélectionne, voilà. Il me dit que celle-là, elle est la montagne, d'accord ? Et je peux aller éditer, éditer à l'intérieur. Je vais reprendre soleil, par exemple. Là, c'est Notre-Dame. Donc, je pourrais mettre Notre-Dame. Et il me propose, comme j'ai la liste des mots clés de Paris, il me propose toutes les Notre-Dame. Donc là, je vais prendre la première, parce que c'est celle-là qui m'intéresse. Je vais continuer comme ça à me promener. Là, par exemple, j'ai aussi un soleil, d'accord ? Donc là, je mets mon soleil. Très bien. J'ai mis comme ça mes différents mots clés. Maintenant, à quoi ça va servir ? Je vais pouvoir créer, par exemple, une collection dynamique. Donc, je veux, par exemple, toutes les photos où j'ai le mot clé soleil. Donc, je fais créer une collection dynamique. D'accord ? Je veux que, alors c'est dans les autres métadonnées, j'ai mot clé, contient soleil. Et je vais l'appeler photo avec du soleil. Voilà. Et les trois photos où j'avais dit qu'il y avait le soleil, il me les sort. Alors, si maintenant, je vais modifier cette collection dynamique et que je rajoute, je dis, je veux qu'il y ait également montagne. Donc, je retourne dans autres métadonnées, mot clé, contient montagne. D'accord ? Là, j'en ai une qui disparaît parce que je n'avais pas mis montagne comme mot clé. Donc, voilà. Les mots clés, ça sert à ça. Ça sert à associer des mots à vos photos pour les retrouver plus facilement après. Je vous remercie. Dans le chapitre suivant, on va regarder les petites choses qui se trouvent là, qui s'appellent les métadonnées. Vous verrez que, comme pour les mots clés, c'est des informations importantes qui peuvent servir également à classer ces photos. Et on verra aussi dans le chapitre 6, là, cette partie qui s'appelle filtre de bibliothèque, qui va être utile également pour retrouver vos photos. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501